Il y a plusieurs pays dans lesquels on se pose toujours la question de où sommes-nous, où en est l'art d'animation. Et c'est surtout dans les pays où il y a une tradition de formes de présentation très différentes, danses, multimédia, drames, théâtres, arts visuels, tout ça. Nous, qui faisons de l'art animé, nous impliquons tous les moyens. J'appelle ceci l'animation du 21e siècle parce que j'aimerais vous montrer quelques morceaux de 3 ou 4 minutes. Pour la plupart d'entre vous, ce sont des choses déjà connues, mais néanmoins, pour plusieurs autres personnes, ce seront de nouveautés. C'est pourquoi je pense qu'il fallait, pour justement démarrer notre travail, mettre en perspective les différences. Quand je parlerai sur l'art du théâtre et de l'animation, sur son histoire, tout était très clair. Nous avions des techniques, nous avions une tradition, une grande tradition quand même, au centre des activités. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus compliquée, puisque tout le monde essaie de retrouver quelque chose de spécial. Tout le monde essaie de créer des façons qui se dirigent, des marionnettes, autrement. La plupart des marionnettes n'ont pas de nom. Les marionnettistes n'ont pas de nom. Alors comment tous ceux qui opèrent des marionnettes, et c'était le cœur de notre conférence il y a quelques-uns, qu'est-ce qu'un marionnettiste ? Puisque ce n'est plus un corps humain, il peut être seulement une marionnette, peut-être seulement un objet, une chose, un ombre. Vous voyez ? Du théâtre des ombres, juste du son, peut-être tout si vous le voulez. Alors on va justement, on va commencer, parce que la vidéo est assez longue, et j'aimerais faire des commentaires au long de la présentation. Je pense qu'il vaut mieux que vous puissiez regarder bien l'écran, parce que voilà, c'est le plus important, c'est pourquoi on va étendre les lumières. Voilà, très bien. Je commence par le son, parce que le son est très important aussi, parfois il n'est pas aussi important. Il faut avoir un petit morceau du son. Nous avons ici un argentan qui habite en France, et qui travaille toujours avec des marionnettes. C'est une performance dès la fin du XXe siècle, une animation documentariste qui était tellement importante pour moi. qui était tellement importante pour moi, de présenter les différents objets qu'est Garcia-Romeo a mis en scène, a mis en œuvre dans cette représentation. Vous pouvez mettre un peu plus de son. Merci. 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 Il n'y a pas de son, quoique la musique est une partie du spectacle, il n'y a pas de son. Regardez les objets, regardez les images qui sont affichées. C'est très courant, c'est très fréquent, à nombre, je ne vais pas parler de choses. Ah, voilà, voilà, on a du son finalement. Juste pour vous donner un goût, pour que vous puissiez voir et écouter, les spectacles est davantage à jouer aux gens qui sont ici, pas pour les autres personnes. Il y a un mélange très intéressant entre l'acteur, les manipulateurs, l'animateur, le maître et les marionnettes. Un autre exemple, originalement d'Australie, un Australien qui vit aux Pays-Bas, Amsterdam, et c'est l'un des spectacles que j'aime le plus. Il s'appelle, c'est un spectacle sur le Dern, un jour, d'Adolf Hitler. S'il vous plaît, vous voyez, c'est très important comment il joue, Hitler. Il s'appelle, c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais commencer à parler parce que c'est très important, la question la plus importante pour moi, c'est les liens entre les maîtres et la personne vivante. La plupart du temps, il n'est qu'un animateur, mais parfois il est aussi à Cerf. Parfois il fait partie du spectacle. On va rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler sur tous les spectacles. Les voici un merveilleux artistes allemand à son spectacle qui parle sur la vieille dame et la bête. C'est un style complètement différent. Vous voyez, une autre approche, vous constatez, la marionnette est une partie du corps de cet enfant. Vous voyez, il y a deux morceaux, la danse, la deuxième partie de ce show de la ballerine. La première partie sur la ballerine, la deuxième sur la bête, vous allez voir, il y a du tissu, d'autres matériaux, des objets. Alors, ces mélanges, ces mélanges, la permettent de jouer d'une manière remarquable. Je m'excuse du niveau technique de cette présentation, puisqu'elle a été faite par moi. Et c'est sûr que moi, j'ai un accord avec l'artiste pour pouvoir vous montrer ces petits morceaux de sonar, mais pas pour présenter les toux. Alors, la deuxième partie du spectacle, quand la bête surgit, c'est un travail fascinant du corps, avec quelques éléments, des masques, des objets qui sont présentés dans le cadre de la performance. C'est sûr que vous pouvez parler sur la technique, les racines de cette école, parce que c'est quelque chose de très spécial. Ce n'est pas très populaire partout. Quelques artistes sont en train de développer cette approche, puisque c'est une approche très individuelle des marionnettes. Et je pense que c'est eux qui ont changé notre boulot, notre façon de... Voilà, ils ont tout changé, si vous le voulez. Vous le constatez, quand elle est par terre en ce moment, ça change tout, de ce que nous faisions. Elle est diplômée d'une université de Stuttgart, ensuite elle est partie en France. Cette artiste a reçu une éducation remarquable. Elle préférait faire de l'art dans les rues et pas au théâtre, mais parfois, parfois, elle donne ce spectacle dans des grandes salles comme celle-ci. Cette présentation que je vous propose de voir quelques morceaux. C'est un spectacle qui est très connu, présenté dans plusieurs lieux du monde. Ici, c'est Mark Down, d'Angleterre, qui est incroyable, parce que nous avons une seule marionnette blanche. Et une demi-heure, il y est, et nous sommes fascinés de le voir. Ici, quelques morceaux, bien entendu. Ici, c'est justement Moïse. Vous êtes en train de voir la marionnette des Moïse, pour voir comment il s'envole avec les vents. Le spectacle est fascinant, je le crois, avec tous les éléments de présentation. Et nous avons seulement cette tête en papier et ces corps tout à fait fous. Et trois animateurs, trois animateurs, et tout ça dans une demi-heure, autour de ces tables, sur ces tables, en employant comme celle-là, comme celle-là, cette marionnette, cette poupée. Le spectacle est très connu, c'est War Horse. Il n'a rien à voir avec les marionnettes, mais c'est le spectacle, le cheval des guerres. Ils ont monté une compagnie sud-africaine pour créer ces spectacles. Pas seulement les chevaux qui sont présentés sont fascinants, mais aussi les chevaux et les cavaliers. Voilà, il est fascinant, la manière dont les cavaliers animent les chevaux. L'un est déplacé par un arrière, l'autre par l'avant. J'adore cette scène, puisque cette scène est en train de se passer dans un seul lieu, dans les cas d'une guerre. Et nous avons l'idée qu'ils se déplacent, alors qu'ils sont toujours sur la même scène. Et tout est relié à ces grands chez vous. Sur Internet, vous pouvez voir les matériaux qui ont été employés. Je ne sais pas l'image qui est disponible, mais déjà 8 millions de personnes à travers le monde ont vu ces spectacles qui ont été présentés dans les théâtres nationaux d'Angleterre, ensuite à Broadway, dans d'autres continents également, qui ont copié ces spectacles qui ont été montrés dans plusieurs pays du monde. C'est absolument fascinant. L'artiste est décédé, Rucho Kamoto, du théâtre du Japon. C'est le dernier spectacle, je pense qu'il n'y a personne qui a vu ça, puisqu'il a été présenté seulement à deux ou trois reprises au Japon, seulement au Japon avant son décès. Mais les spectacles étaient enregistrés et grâce à cet enregistrement, nous pouvons observer le dernier travail de M. Kamoto, qui, d'après moi, a été l'une des performances d'artiste qui a créé un nouveau style de pensée, un nouveau raisonnement. Il a collé tradition, théâtre traditionnel et la danse bouteau. Un style, et voilà, c'est un style à peu près de tout ce qu'on voit ici. Et je n'ai pas, il n'y a pas de mots. Il y a juste de la chanson, est-ce que vous pouvez faire monter les volumes pour les entendre ? Parce que, dans ce moment, il est très, très concentré. Et ce n'est pas acceptable pour certaines personnes, en vertu, par ces personnes qui peuvent trouver une connexion vraie, une connexion vraie, c'est fascinant. Je, d'une manière aussi dense, la manipulation est grandiose. Merci. 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 Il est tout seul sur la scène. Il joue, il joue, il donne une interprétation de ses rapports avec ces deux personnages. Je connais plusieurs interprétations de Sitsip, mais les rapports entre l'acteur vivant et cette poupée morte qui représente également la vie. C'est incroyable ce rapport, puisque c'est l'une de nos performances, sinon un des premières de Komoto, parce qu'il avait fait d'autres performances à 20, à compter des années 80. Il voyageait fréquemment dans d'autres pays et continents, mais je pense de même que ce style qu'il offre pour les spectateurs, c'est une réflexion incroyable. Une réflexion incroyable, une réflexion incroyable. Est-il très intéressant d'être sur la scène ? Tout est très lent. Il a quelques pupilles qui ont créé, il y a quelques années au Japon, un festival qui est une suite du travail que Komoto l'a créé. C'est fascinant. Cependant, c'est un type spécial de théâtre d'animation, vous le constatez. Voilà. C'est ça. C'est rien qu'un extrait. Un autre artiste contemporain d'Allemagne, Frank... Je n'ai pas compris. Il ne donne plus ce spectacle, mais c'était très intéressant pour des raisons tout à fait différentes. La première, c'est l'approche. L'approche avec la poupée. Peut-être l'un des premiers étudiants marionnettistes allemands, Albert Hauser, a créé une école à Stuttgart dans les années 70. Il a une forte réputation en Europe. Et Zendler, qui est un marionnettiste lui aussi, il a pris une autre direction. Il est parti de cette orientation classique de la marionnette, mais il a développé une marionnette et assumé une autre relation avec la marionnette. Je ne me rappelle plus exactement dans quelle année, mais il a développé cette vision de la mort. Il utilise ces poupées des rues d'une manière très différente, de cette manière un peu macabre. On peut se les dire. La croix est vraiment au sommet. Et toutes les cordes, il peut déplacer directement dans certaines performances. Il va d'un côté vers l'autre. En ce moment, la marionnette est dans la partie centrale. Et lui, il est contre le mur, en train de manipuler la marionnette depuis cette position. Et au cours du spectacle, il change la manière de la manipuler. Il crée une autre marionnette pour donner une autre image, pour exprimer d'autres sentiments. Il s'agit d'un spectacle muet. Je ne pense pas qu'il est très important d'avoir au nom des mots, mais l'important, c'est la création sur la scène. Et fréquemment, les artistes commencent à partir de l'idée d'un objet, d'une marionnette et quelques mots, quelques textes qui peuvent s'ajouter. Mais ça dépend vraiment du contexte, bien évidemment. Et c'est bien qu'Alexandre, qui a passé plusieurs années dans l'Académie des théâtres d'animation de Stuttgart, il est toujours actif et nous propose plusieurs workshops à travers les mondes. Il est l'un de représentant de ce nouveau style où les personnes du théâtre invitent les poupées pour certains extraits. Ces spectacles, je pense que vous l'avez vu, c'est les bestiaires d'Uda Paiva. Ça date d'il y a quelques-uns. Duda Paiva, qui est brésilien d'origine, qui, c'est pourquoi je n'aurais pas besoin de lui présenter, mais sans background, ceux dans la danse. Et c'est pourquoi il utilise la danse pour explorer la danse sur la scène des théâtres. Il a commencé en tant qu'artiste solo. Mais rappelez-vous qu'artiste solo, ça ne veut pas dire que l'artiste est responsable du tout. Dans les théâtres, dans l'art du théâtre, nous avons besoin du metteur en scène, du compositeur, du chorégraphe. Il a invité d'autres metteurs en scène pour travailler ensemble. Nous gardons le nom du créateur du spectacle, mais le théâtre va beaucoup au-delà de cette seule personne. Ici, c'est une histoire de la mythologie grecque. Ici, c'est Méduse. Méduse, hein. Ici, pour la première fois dans le spectacle, utilise la poupée, tous les corps de la poupée, hein. Tous les corps. Qui est extrêmement différent parce que, comme vous le savez, il est en train de créer des poupées avec une sorte de mousse. Et il a fait une... Alors, tous les corps de la poupée, les chapeaux compris, c'est juste un type de matériel, de mousse notamment. Et il doit compter sur un très bon manipulateur, hein. Qui soit justement responsable de tous les mouvements, de tous les mouvements de cette poupée. Et je vous le rappelle, c'est pas facile du tout ça, hein. Et même dans ces spectacles, et c'est l'an de plusieurs spectacles qu'il a présentés les dernières années, dans ces spectacles, il a une compagnie. Il compte sur la compagnie d'une personne, une personne qui est à Norvège, l'autre personne qui est aux Pays-Bas. Et il compte sur des danseurs, parce que ce n'est pas seulement le show, les spectacles d'une personne, trois personnes, quatre personnes au total. Mais voilà, qui va au-delà. Cette fille, c'était son premier contact avec les poupées. Elle est une danseuse. Et elle s'est sentie bien depuis quelques mois, hein, pour monter sur la scène et jouer avec la poupée à mousse. Mais même ici, hein, nous avons... Il n'a pas de mots. C'est muet. Et c'est si difficile, hein, pour les critiques. Écrire sur ça, de fileter, hein, les spectacles dans une catégorie donnée. C'est sûr que nous avons tous les scénarios à l'appui. Mais pas pour chaque morceau, tout petit morceau du tout, hein, du complet, voilà. ... Bien. Il joue un texte en anglais où il n'utilise que des objets, hein. C'est une histoire merveilleuse, très simple, extrêmement simple, au fait, présentée par un seul acteur qui opère et manipule ses figures, ses petits éléments. Il les emploie d'une manière très intéressante des différents styles de l'espace. Par exemple, cet élément sur la table. Je suis en train de choisir une seule scène qui s'était au voyage. Il se déplace au milieu de la forêt et il essaye de nager sur la rivière. Et ce même élément, voilà, il l'utilise comme une montagne. C'est une approche des théâtres d'animation aussi riche en imagination, en pensée. C'est très émotif sur l'âme, sur l'âme, sur l'âme russe, qui... Mais c'est extrêmement, une performance extrêmement plaisante, hein. Et c'est vraiment... Et c'est une pensée... Les théâtres d'animation, l'approche, elles sont si bien raisonnées. Si différemment raisonnées, je... Venia, elle... Elle est en train de monter, d'escalader les montagnes, des grampées, voilà, cette montagne. Et l'acteur, il est si fort, il est si concentré par rapport à la poupée, vous pouvez le remarquer. Ok. Il s'agit là d'un spectacle que j'aimerais vous montrer un petit extra, Dick Flight. Yann Yang, de l'Afrique du Sud, qui a fait... Elle a été... Elle a été la cheffe de la compagnie de... Du Popet Company. Elle a présenté ses spectacles avec une compagnie aussi... Une compagnie polonaise. Polonaise, voilà. Et quels sont les noms de ce type d'oiseau ? Une... Une cigogne... Une cigogne blanche, qui est par contre noire. Ils essayent de s'envoler. En Afrique, la partie blanche n'a pas été bien acceptée. Le rêve de ce terreau était de rentrer en Europe où tout va bien. Mais... Il intame une autre étape difficile dans la vie parce qu'il est noir. Et c'est pourquoi il n'était pas bien acquis en Europe. Et j'aimerais montrer ceci en tant qu'un exemple de différents types de Poupées qui font partie de l'acteur. Ces Poupées n'existent pas seulement en tant qu'objets, en tant que marionnettes. Ils ont des ailes, des parties du corps. Mais tout, tout est connecté à l'acteur. Tout est connecté à l'acteur. Et... Juste la présence du manipulateur donne de la vie à la Poupée. Et c'est ça, à mon avis, qui est très intéressant. Très intéressant et très riche dans les théâtres d'animation européens. Où j'observe de pratiques comme celle-ci beaucoup plus qu'ailleurs. Et Jeanne Young, elle n'était pas seulement la metteuse en scène. Elle était la scénographe. Elle a créé les Poupées pour cette performance. Elle s'est préparée pendant plusieurs semaines pour ces spectacles. C'est un spectacle pour enfants. Ce n'est pas quelque chose spécifiquement pour les adultes. Mais les problèmes qui ont été créés par ces spectacles sont en fait intéressants pour nous tous. puisqu'ils parlent de personnes qui ont de problèmes... des différents problèmes du monde contemporain. Un autre spectacle est Jeanne Houlou. du théâtre Blic de France, qui n'a pas été présenté dans plusieurs pays. Mais remarquez plusieurs éléments de ces spectacles qui viennent du cirque. L'artiste lui-même provient du cirque, de l'académie du cirque. Et ce spectacle a été créé pour certains extraits. Je ne sais pas comment ils ont parvenu à bien exécuter. C'est incroyable. Vous avez cette œuvre imaginaire des créateurs. Des petites personnes. Et bien sûr, souvent, des manipulateurs qui se retrouvent à l'intérieur des boîtes. Mais pour certaines combinaisons de la présence de ces personnes sur la scène, même pour les marionnettistes, ce n'est pas très facile. Parce qu'il y a trois personnes. Il n'y a rien que trois personnes sur la scène. Mais la combinaison que je choisis... Je choisis juste des morceaux avec les poupées pour mettre en valeur la manière dont ils travaillent la poupée. Peut-être que ce poupée mesure à 150 cm, pas plus. Et c'est un spectacle incroyable. Très intéressant et surtout très contemporain aussi. La principale personnage est une fille. Une fille qui essaie de changer de travail. d'aller dans un travail qu'elle jugeait meilleur pour elle. Quelque chose qui est très courant de notre société. Donc, elle essaie de changer de monde. Si vous le voulez. Et le processus est fascinant. C'est un seul manipulateur, un seul maître qui fait les déplacements, pas seulement de lui. Vous pouvez dire que c'est facile. Mais il manipule l'épopée que vous voyez à votre droite avec un seulement qui est à l'intérieur de la boîte. Et ça, c'est fou. Si vous me permettez, c'est fou. C'est pas croyable. Ici, nous voyons un acteur. Et je peux voir deux poupées. Un acteur, deux poupées. Bien sûr, la moitié du corps de l'acteur est dans les boîtes. C'est sûr, mais de toute manière, c'est pas facile du tout de faire ça. Enfin, c'est tout à fait fascinant. Et il crée cette espèce de mur qui est la frontière entre le monde réel et le nouveau monde qu'elle a créé. dans cette volonté à elle de changer. Nous avons des breakouts au long du spectacle. Des breakouts de 10 secondes qui suffisent pour changer la situation parce que sinon, ce serait impossible de tout basculer d'une scène à l'autre. D'un côté, c'est sûr que nous savons de toutes ces possibilités, de tout ce que nous pouvons faire avec les poupées. mais ce n'est pas très courant de pouvoir les présenter dans les concerts quand vous avez la possibilité de promouvoir cette rencontre avec les poupées et de faire en sorte que cette action très simple prenne les corps de quelque chose de très significatif, de traduire des notions à travers ça, puisque après ces spectacles et d'autres spectacles que je présentais ici, les publics qui sont très différents d'une occasion à l'autre, parfois des enfants, parfois des familles, parfois des jeunes, parfois des personnes plus âgées, mais tout est tellement émotive et qui nous impacte d'une manière personnelle que l'artiste, le marionnettiste est incroyable, sa créativité, la créativité de l'artiste, c'est incroyable, ça c'est incroyable à mon avis. Techniquement, c'est très bien exécuté, mais c'est sûr, c'est le résultat d'une présence de notre... Les personnes probablement, dans certains spectacles, n'ont pas la notion, n'ont pas des notions des danses, alors c'est pourquoi c'est très difficile de faire des choses, c'est possible sans les connaissances du cirque par exemple, la poupée qui est faite donc de cette manière différente, ce ne serait pas possible de faire cette présentation sans les connaissances du cirque. Et c'est bien sûr un spectacle merveilleux. Et je ne sais pas qu'elle est là, je la connais, j'aimerais supprimer de la vidéo tous les artistes qui ne sont pas là, mais c'est sûr, c'est très bien qu'elle est là parce que c'est l'un de ce concert, c'est une petite bande-annonce de son spectacle. C'est un spectacle, c'est extrêmement moderne, contemporain, qui a été dirigé par elle, cette mention sur ces spectacles sur Sisyphe, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu voir ces spectacles, comment organiser tout ça ? Et ça c'est un seul acteur comme vous le voyez, mais l'imagination des créateurs, des scénographes, du metteur en scène, ça c'est incroyable, c'est fascinant. C'est fascinant. Vraiment c'est très professionnel et très bien exécuté. Mais elle est là, et sûrement elle va nous faire une présentation, donc je ne veux pas parler de son spectacle, puisqu'elle va pouvoir nous en parler beaucoup mieux à propos de ce spectacle. Ce sont des éléments très intéressants, très ravissants, c'est passionnant. C'est passionnant, puisque c'est un grand panorama que je partage avec vous, mais en même temps, c'est ce genre de paix, de pouvoir présenter sur la scène. La question, je pense, qui est en train de s'écouler dans nos têtes, c'est sur l'avenir, sur l'avenir de l'art, de l'animation, de l'art contemporain elle aussi, puisque ce sont des spectacles fait l'année passée ou il y a 2 ou 3 ans. C'est très récent, vous voyez. Un autre, c'est une autre bande-annonce, Ashes, des cendres. C'est une compagnie très récente qui a pris des envergures dernièrement, des spectacles qui ont été très bien reçus dans le public, qui a été présentés il y a quelques-uns pour la première fois, pour voir quelque chose de différent. Nous avons ici une figure réelle sur la scène dans des dimensions tout à fait différentes. Nous avons en même temps la magique, les climats, l'atmosphère magique de la présentation. Elle utilise tout... Tout était très bien fait. Vous avez pu voir dans d'autres spectacles une concentration sur les sujets. Et justement, le sujet de la présentation, c'est une espèce de documentaire d'un autre type de performance qui est connecté... qui est connecté sur les épisodes, sur des expériences et des épisodes réels en Norvège. Des pompiers, un pyro maniaque qui essaye d'accomplir son rêve, mais ce n'est pas seulement un rêve, mais c'est un stress individuel très fort, un cauchemar représenté par une personne. Encore, Duda Paiva, les Brésiliens, parce que je vous avais dit, lui, il donne des performances sur différents pays, dans différents théâtres d'animation, partout sur le monde. Il s'agit de son dernier spectacle, qui est créé en lapia, le cheval doré, qui est basé sur une histoire d'effets classiques, mais qui n'a rien à voir avec des performances pour les enfants. Mais l'idée de ce spectacle est d'un côté... D'un côté, vous avez les mêmes marionnettes que Duda Paiva l'utilise, mais ce qu'il y a de nouveau dans ce spectacle, c'est que tout est en train de se dérouler sur un tableau à carreaux, de personnes bonnes, des bonnes personnes, des mauvaises personnes, et chaque personne est divisée en deux. Les acteurs qui jouent, ils jouent à moitié avec les corps de la marionnette, qui est un blanc, et l'autre moitié que son corps est un noir. Alors, la Française que vous voyez ici, finalement, finalement, elle est retrouvée par l'héros, mais ce n'est pas cet homme qui lui offre son liberté. Mais même dans les programmes du théâtre, ces spectacles étaient très, très intéressants, puisque quand nous avons les castings, la Française n'a pas les noms de l'animateur, mais quelle est la partie du spectacle dans lequel elle propose différents acteurs, parce qu'à un moment donné, les spectacles, différents acteurs jouent les rôles de la Française. Donc, elle est dépendante d'un manipulateur, d'un partenaire différent. Et des pièces fascinantes dans ces spectacles. Je choisis seulement les morceaux finaux, dans lesquels elle se trouve déjà dans les mondes normales. Je ne veux pas parler davantage du sport du spectacle, mais voici une scène qui met à l'affiche ces différences entre les corps à moitié et les corps du spectacle. Et finalement, ils gagnent. Les princes noirs gagnent la scène. Nous avons ici une version anglaise de ce texte aussi. Et tout, quand j'évoquais sur ces jeux noir et blanc dans les spectacles, il s'est produit tout le temps. Les voici deux mers, une mer blanche, une mer noire. ... 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 C'est sûr, elle est manipulée par les acteurs. Il n'y a pas d'acteur à l'intérieur, mais juste dans les bâtons des marionnettes qui déplacent cette Cassandra sur la scène. Et juste quelques secondes, la salle de Garda de Russie, un spectacle qui a reçu une masque d'or. Elle a été bonnichée d'une masque d'or, elle a été très bien accueillie par la critique et les spectateurs aussi. C'est l'un de meilleurs concerts, c'est incroyable lui aussi. C'est basé, lui aussi, sur un conte des fées. La reine des neiges, la Snow Queen, Garda, est une vieille femme qui a passé toute sa vie dans une chambre fermée. Et durant toute sa vie, elle a essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle avait fait de mauvais ? Pourquoi cela lui est arrivé de se retrouver dans cette chambre fermée, qu'elle ne pouvait pas retourner à sa vie normale ? C'est une pièce extrêmement merveilleuse qui joue avec l'espace. Et les voici rien qu'un tout petit extrait pour que vous puissiez visualiser ce que je vous dis. parce que les murs se déplacent, les taux se déplacent, tous les objets se déplacent. Il y a quelque chose de très intéressant, une vision théâtrale très intéressante, une proposition d'un climat, de l'atmosphère, d'un nouveau théâtre. Alors, je pense que c'est quelque chose de très nouveau, une grande nouveauté, même pour les théâtres russes, puisque je n'ai pas vu autant de performances en Russie dans ces liens, ou en Russie où il y a déjà tellement de théâtres d'animation qui nous élargissent notre créativité. Et les climats, un climat spécial, c'est un climat spécial. Elle joue tous les rôles de cette performance sous la plupart, et c'est très important et très intéressant aussi pour les programmes, puisque la salle est jouée par un seul acteur. Cette salle est une personne réelle, donc ce sont des petits morceaux. Et voici un extrait d'un autre théâtre d'animation polonais. Et je choisis un élément en particulier, une séquence courte, pour vous montrer les possibilités d'utiliser des marionnettes en tant que médias. Ici, c'est une pièce des dents quichotées. Et ce qui se passe dans sa tête, vous pouvez les voir à travers l'animation des marionnettes. Mais il joue avec un baston sous la toile. Il est une personne réelle sur la scène, et il fait l'action sur la toile. Et ça, c'est quelque chose d'une très, 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 une grande nouveauté pour moi. J'étais choqué d'assister à ce spectacle. C'est une performance d'acteur et non de marionnette. Comme vous l'avez vu pour les chevals des guerres, il y a quelques minutes, il joue à drame. Et dans les théâtres contemporains, nous avons plusieurs exemples de comment utiliser les marionnettes, les différents éléments de notre métier pour présenter sur la scène. Et ça, vraiment, c'est fascinant. Et les derniers extraits, peut-être que vous la connaissez. Gérald Schiproth, de Biba, qui travaille depuis longtemps. Gérald Schiproth est un artiste passionnant, qui fait des choses passionnantes avec des objets. Et il est inséré dans les mondes de l'animation d'une manière tout à fait spéciale. Et il emploie des éléments très simples qu'il retrouve dans la rue, autour de lui, et qu'il essaye de les employer, employer ces petits objets, ces petits éléments, en tant que, justement, une composante d'une performance théâtrale. Et il offre à ces objets, il donne à ces objets une nouvelle vie. Par exemple, ici, il fait des choses que nous, nous pensons, qui est la raison principale de notre monde, pour présenter, pour donner de la vie, pour donner de la vie à l'objet, qui est des objets initialement inanimés. Donc, c'est ça la principale activité de notre théâtre. Fréquemment, il fait ses spectacles avec des chansons d'art moderne, pour présenter aux spectateurs, spectateurs des musées-ci. Ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons faire avec différents éléments, avec des différents éléments, des éléments que nous retrouvons souvent dans la rue, autour de nous. C'est tout. Merci beaucoup. Merci.